Il faut soutenir, qui tu veux soutenir hein? On verra le pouvoir là. Allah connaît déjà le prochain. Vous voyez mais dans la vie, au fur et à mesure qu'on progresse, qu'on avance, on apprend les choses, on découvre les choses, on se remet en question, il y a des évidences, il y a des surprises agréables et désagréables. Donc comme je vous l'ai dit, depuis le 5 septembre, moi j'ai complètement changé ma façon de voir les choses, dire que vraiment la politique c'est le destin quoi. Tout est destin, c'est clair. Mais quand c'est écrit, je pense que voilà, tu as beau faire tout ce que tu veux faire, quand c'est pas écrit et quand c'est écrit, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on doit savoir, c'est ce que moi j'ai appris. Donc j'apprends tous les jours que Allah a fait, j'apprends. Je suis quelqu'un de réaliste. Il y a des réalités qui font mal aujourd'hui, mais demain, au moins tu te prépares pour demain pour ne pas avoir une surprise désagréable. Maintenant, quand tu n'es pas réaliste, tu es dans ton monde, tu es dans tes illusions, tu te fais ton film, ça c'est ton film à toi. Tu es acteur et bandigef en même temps. Quand ça se passe bien, tu es acteur, tu as gagné. Quand ça se passe mal, tu es bandigef, tu as perdu. Gagner, perdre, c'est toujours la même personne. Donc Takana Zayon milite en faveur d'une transition de longue durée. Je ne sais pas ce qui dit longue durée. Moi, j'ai dit entre 3 et 5 ans. Je pense qu'on a à peu près plus ou moins les mêmes idées, à peu près plus ou moins. Et hier, je parlais des chanteurs ici. J'ai parlé un peu des chanteurs, des artistes, ceux qui étaient là hier. Si vous vous rappelez. Et puis les avocats guinéens qui menacent le poursuivre. Ben là, ça m'aura. Bon, les artistes, la politique et les footballeurs, c'est une question d'âme. Je vais vous expliquer cela tout à l'heure parce que je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier. On a rapidement touché le président. C'était qui là? Ou c'est quelqu'un qui a dit dans le commentaire, Georges Ouya, l'ancien footballeur. Voilà, je crois. En tout cas, on a un peu parlé de ça. Et puis, nous allons parler aussi de M. Aboulaïba de Kindia, de l'UFDG, qui se pose la question pourquoi les crimes économiques sont privilégiés au détriment des crimes de sang. Donc voilà, ça sera ça. En gros, quoi. Inch'Allah, si Allah nous le permet. Donc, nous allons venir à M. Takana Zayon. Et en même temps aussi, il a un peu tacler les ondes politiques par rapport à leur âge. Ce que nous devons comprendre et ce que nous devons savoir. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent, qui disent que oui, il faut laisser la politique aux politiciens. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Quand je dis qu'il y a un souci mental dans ce pays, vous n'allez pas comprendre aujourd'hui. Vous savez, quand on est dans une situation, nous faisons partie du problème. Toi-même, tu as un problème. Quand tu as un problème, tu ne peux pas régler ton problème. Il faut qu'une autre personne qui est sortie de ce problème, qui puisse t'aider. Donc, il y a des analyses du Guinée. Comme je l'ai dit régulièrement, face à une élite ou un non-politique ou à un président ou à quelqu'un d'autre, je pense qu'il aura du mal à te respecter. Le chanteur, nous allons parler de leur âme plus tard. Mais vous savez, je le dis régulièrement, c'est un don de tourner la musique. Ce sont de belles âmes et de grandes âmes. Je le dis très, très souvent. Ça, c'est le travail des religieux. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ces gens-là se sont retrouvés dans un truc qu'ils ont raté. Il faut comprendre cela. Mais il faudrait savoir que ce sont des gens dans la société, dans nos sociétés, on leur a accordé beaucoup d'importance. Ça, c'est leur âme qui fait cela. Et Takana Zayon, hier, je vous ai dit ça. Les chanteurs rêvent. Bonsoir, Ismaël Thomas. Comment tu vas, mon frère? Les chanteurs rêvent. Les marabouts, tous ces gens-là rêvent où quelque chose parle de leurs oreilles, où ils voient des images. C'est comme ça. Ce n'est pas un débat. Mais malheureusement, ce qui est drôle dans leur histoire, chacun de pense qu'il est le seul à rêver. Et non, mes frères et soeurs, vous rêvez. Vous tous, vous rêvez. Gézi rêve, Beyoncé rêve, Rihanna rêve. Tout le monde rêve de musique. Ce n'est pas islamique, c'est shaitan. Quand vous êtes patient, ça se transforme en rêve islamique. J'ai parlé de cela hier. Vous comprenez? Mais il faudrait que ces gens-là sachent que ces rêves-là ne viennent pas dans là. Ils ne le savent pas. Ça, c'est les religieux qui ont raté cette mission-là. C'est ce qui nous amène dans tout ça. Sinon, Takana, ce qu'il fait là, ce n'est pas ce qu'il allait faire. Daniel Alpha aussi a réagi par rapport au RPG arc-en-ciel. Donc, hier, nous avons parlé de ça ici, rapidement. Aujourd'hui, Amal Utikian, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas de contact avec eux. Pas du tout. Je vous ai terminé hier que vous allez finir, moi, par me respecter dans ce pays et dans le monde. Inch'Allah. Parce que la route que vous avez oubliée, que vous avez laissée, c'est ça que moi, j'ai pris. Il n'y a pas grand monde sur cette route-là. Donc, Allah, il a tellement de choses à donner que personne ne lui demande sincèrement. Si je suis là seul à aller lui demander, il va tout me donner et je vais faire ce que je veux. Inch'Allah, c'est comme ça. Quand vous allez y aller, moi, je me serai déjà servi. La preuve, hier, on parlait de ça. Aujourd'hui, nous avons vu. En tout cas, je vois déjà d'abord deux chanteurs dont on parle. Takana est dans ses droits. Parce que les gens écoutent beaucoup de musique. Les gens qui écoutent de la musique votent. Si on n'a pas du gravier dans la tête ou du ciment, faire en béton, je ne sais pas comment dire ça, ou avec de l'acide, on ne doit même pas dire ça à un chanteur. Vous écoutez le chanteur là plus que moi. Si c'est un chanteur qui est en train de parler ici, vous seriez 10 000 en ligne. C'est faux. Et vous qui le regardez là, vous, vous votez. Vous ne votez pas. Vous votez. Celui-là va parler d'un politicien. Vous allez dire de laisser la politique aux politiciens. Les politiciens ont besoin de gens. Je vous ai parlé de ça hier. Même s'ils n'apportent pas grand-chose. Pour moi, ils n'apportent pas grand-chose. Quand je prends que c'est Allah qui donne le pouvoir, quelqu'un qui a raté sa route ne donnera pas. Te donnera le pouvoir de qui? Ce pouvoir-là vient de qui? Je parlais de la façon de faire campagne hier. Et je ne sais même pas quand je dis des choses. Pourquoi ça se réalise comme ça? Moi-même, ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. Parce que ce qui était là hier, c'était hier. C'est très frais. C'est très très récent. Ce que je vous dis là, ce n'est pas lointé. Donc Takana, il y a beaucoup de personnes qui voient qui sont avec lui. Beaucoup de personnes qui voient qui sont avec lui. L'autre, comment il s'appelle? Ghani Al-Fapai. Donc il parle. Il parle. Il y a les âmes qui sont connectées à lui. C'est une question d'âme. Les âmes qui sont connectées à Takana, c'est pour eux qu'il parle. Il est en train de parler. Et c'est son droit. Il faut que nous apprenons cela dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est des gens qui représentent une partie de la société. Vous allez dans leur concert. Vous les regardez. Vous tenez compte de leur avis. Certaines tiennent compte quand ça les arrangent. D'autres ne tiennent pas compte et vice-versa. Nous sommes comme cela. Mais leur avis, ils ont le droit. Mais qu'est-ce qui met ce truc-là, cette foutaise-là sur eux? Sinon, ce sont des gens qui ont de belles âmes et de grandes âmes. Mais on ne les respecte pas parce qu'ils chantent. C'est tout. C'est Satan qui se fout d'eux. Satan le ramène du monde et il se fout d'eux. Le jour qu'ils vont commencer à rêver islamiquement, je vous l'ai dit, cette période-là arrivera en Guinée. Tous ces gens-là vont rectifier des Oustazou, Inchallah. Les Takana, les Gani, Alpha et autres. Ils vont arriver à un moment donné islamiques. Ils vont s'habiller comme ça. Vous allez dire qu'ils sont devenus fous. Non, ils ne seront pas fous. Parce que c'est comme ça, Inchallah. J'ai dit, comment tu vas? Vous avez compris? Donc, aujourd'hui qu'il parle comme ça, il est dans ses droits. Quand il parle de l'âge aussi, il a raison. Je vous ai dit hier et régulièrement qu'il y a une partie de la population qui est fatiguée de cette classe politique. Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on les liquide avec des lois par rapport à leur âge et par rapport à leur ethnie. C'est deux choses-là. Je suis contre ça. Mais si c'est le côté juridique de la justice, ils n'ont qu'à se débrouiller avec ça. Donc, ce que Takana dit là, certains vont dire qu'il est vendu. En Guinée, c'est ça. Tout le monde nous achète. Mais ce que moi, je vais dire au CNRD, au colonel Mamadi Dumbuya, les hommes politiques, ils ont leurs habitudes. Ils sont habitués. Ne donner un franc à aucun chanteur. Ne donner aucun franc à aucun soi-disant blogueur et influenceur. On les connaît déjà. S'ils pouvaient faire quelque chose, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas un débat. Mais nous n'avons pas un débat. Quelqu'un qui est dans ton parti depuis très très longtemps, tu n'es pas arrivé à être chef ou il n'est pas arrivé à sauvergarde ta cheferie. Mais tu dois même changer de militant ou faire changer de poste ou toi même changer la tête de ton parti. C'est qu'il y a un problème. Nous sommes arrivés dans une phase aujourd'hui, là où nous devons nous remettre en question. Tout le monde. Celui qui ne veut pas se remettre en question est libre à toi. Moi, je ne me poserai à personne. Moi, je me remets en question tous les jours. J'apprends tous les jours qu'Allah a fait. J'apprends. Parce que je me suis ouverte à ça. Je veux connaître, je veux savoir. Je ne me limite pas à dire que c'est ça, à être dans des erreurs répétitives. C'est répétitif. Tout ce qui se passe en Guinée, c'est répétitif. On dit que c'est les mêmes qui sont là depuis 37 ans. Les mêmes sont là depuis 37 ans. Non. Depuis que la Guinée est Guinée. Déjà, vous faussez le combat à chaque fois. Parce que vous prenez toujours la partie de 1958. Non. L'affaire de 1958 que ça échoue jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certaines choses qui avaient échoué depuis très très longtemps. Donc, si vous êtes dans un combat, vous vous trompez les dates, mais vous allez rater le combat. C'est très très simple. Donc, nous les Guinéens, la majeure partie d'entre nous, nous ne sommes pas réalistes. Parce que quand tu es réaliste, la majorité n'est pas réaliste. C'est toi qui es bête, c'est toi qui es quoi, c'est toi qui n'es pas normal. Tout ce que moi je peux dire, que ce soit pour les hommes politiques, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Parce que souvent, ils payent les gens. Mais depuis qu'ils payent, ce que je vais dire au CNRD, tous les présidents qui étaient là, ils ont payé. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça change pour le pays? Ça ne change rien. Si Takana parle, qu'on le paye, qu'on ne le paye pas. On n'a pas à le payer. Moi, on n'a pas à le payer. Parce que je le fais pour mon pays. Pourquoi on va te payer pour dire quelque chose? Ça que j'ai dit là, le savoir, c'est une connaissance, c'est un savoir. Ça, c'est Dieu qui m'a donné ça. Je n'ai pas à avoir un homme politique pour me payer pour ça, non. Je lui dis, moi, je pense que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mes frères et sœurs, je pense que c'est ça, que c'est ça, c'est ça. Vous voulez faire, vous ne voulez pas faire, vous ne le faites pas. Mais c'est votre problème. Après, c'est mon problème à moi. Mais devant, si vous voyez que j'ai tort ou que peut-être, pourquoi pas, j'ai raison, peut-être que vous allez penser à moi. Peut-être que vous n'allez pas penser à moi. C'est comme ça, c'est comme ça que la vie est. Donc, les chanteurs ont commencé à sortir de leur tête. Comme si je suis parti piquer ça hier. Ne leur donnez pas un franc guinéen. Depuis l'argent qu'on donne à ces gens-là, ça n'a rien donné politiquement, il n'est rien. Il faut que ces habitudes-là changent. Celui qui veut soutenir le colonne, maman dit, il n'a qu'à le soutenir. Celui qui ne veut pas le soutenir, ne le soutient pas. Si c'est écrit qu'il va faire 50 ans là-bas, il le fera. Je ne pourrai rien. Aucun de vous ne pourra rien. C'est comme ça. Ça ne va pas nous empêcher de se battre ou de faire ce qu'on a envie de faire. Nous allons le faire. Mais l'écriture là, c'est déjà écrit. Mais le fait de payer les gens politiquement, c'est ça vendre son âme au diable. Parce que là, tu fais un truc que tu n'as pas envie de faire. Tu dis un truc que tu n'as pas envie de dire. Après, tu n'es pas crédible. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui les ont déjà payés. C'est possible. J'en sais rien. Moi, on le dit aussi qu'on me paye. Je n'ai pas cette visibilité. Parce que les gens se fient aux visibilités. Et c'est ça qui est grave. Mais les gens qui ont la visibilité, qu'est-ce qu'ils apportent? Quand on prend logiquement, qu'est-ce qu'ils se réalisent depuis que vous êtes là? Même les petits dossiers ne peuvent pas traiter. Donc, vous voyez, ces gens-là auront toujours une relation ambigüe avec les hommes politiques, les footballeurs, les chanteurs, les artistes, tout ce que vous savez, avec les présidents. C'est une question d'âme. Un footballeur peut avoir la même âme qu'un président de la République. Ils sont connectés. Un chanteur peut être président de la République selon son âme. Mais c'est Iblis qui les trompe. Vous allez voir mes réalités. Ce que je dis là, il y a des gens qui le savent. Mais ils ne le disent pas parce que vous allez les prendre pour des fous. C'est ça qui me fait rire. Parce que toi, tu vas me prendre pour un fou. Je ne vais pas dire ma vérité. Mais demain, si ça sort, je vais dire à moi, je vous l'ai dit. Donc, nous avons vu le cas de Yusunbourg. À un moment donné, il voulait se mettre dans la politique. Est-ce qu'il n'avait pas été candidat? Celui qui a parlé de Georges Bouya, voilà un exemple. C'est leur âme. Mais si ces gens-là avaient reçu une base spirituelle islamique, ce qu'ils ont fait, la chanter et le football, ils n'allaient pas le faire. Et ils allaient être plus crédibles parce que ce qui les rend pas crédibles. Parce que dès que là, lui c'est un drogué, un chanteur, qu'est-ce qu'il va apporter? Pourtant, ils ont de belles âmes. Ils ont de grandes âmes. C'est pourquoi ils seront toujours avec des relations un peu bizarres. Toujours. Ils ont toujours un truc avec les chefs. Toujours. Ils auront toujours cela. Vous, vous n'allez pas le comprendre parce que c'est l'âme. C'est les âmes qui se connaissent. C'est tout. Moi, je vais dire un truc. Ils vont le faire. Pourquoi? Moi, je vais vous expliquer la spiritualité de ce côté. Takana, il a porté des lox. Moi, j'ai porté des lox. Je crois que le colonel Mabadi Nungu a un moment donné de sa vie, il avait des lox. Écoutez très bien ce que je vous dis. Moi, j'ai enlevé les lox, les rastas. Je les ai enlevés. Ça, c'est un autre groupe. C'est un groupe de chayatines. Les rastas, c'est un groupe de chayatines. J'ai enlevé ça. Je suis dans l'islam maintenant. Si c'est honnête et sincère et j'ai la certitude et la sincérité dans la foi, mon âme est au-dessus de leur âme. Donc, si ces gens-là sont dans un combat où ils sont en train de défendre un truc, c'est mon côté qui gagne. Ça n'a rien à voir avec la visibilité. Rie absolument rien du tout. Rien du tout. Je n'ai même pas besoin de vidéos. Je reste chez moi. Ce que j'ai à faire, je fais, je prie, je jeûne, je demande à Allah. J'étais dans ce groupe. J'ai accès à ce groupe. Parce que l'islam est au-dessus de tout. C'est ce qui est en train de me fatiguer. Si c'est des produits éclaircissants, si c'est les faux cheveux, si c'est tout ce que vous savez que j'ai déjà fait, ce sont des groupes auxquels j'ai appartenu. Aujourd'hui, je suis au-dessus de... spirituellement. Mon âme est au-dessus de leur âme. Je suis leur chef. Je peux entrer dans leur monde et revenir et ressortir. C'est tout. Donc, vous avez toujours ce petit lien. La logique est que, la logique spirituelle est que, comme ils sont sortis peut-être du rasta, certains sont sortis, certains ne sont pas sortis, mais il leur faut l'islam. Ils ont besoin de mon exemple. Moi, ma première vidéo, elle est quelque part sur Facebook. C'est Takana que j'ai défendu. Je ne l'écoutais pas. Je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais discuté avec lui. Ma première vidéo, prendre une caméra, je n'étais pas sur Facebook. J'ai fait une vidéo comme ça. Je l'ai postée sur YouTube. C'est Takana que j'ai défendu. Je ne le connaissais même pas. Je savais comme ça que c'est Takana. Voilà, c'est tout. C'est spirituel. C'est tout. Ce que tu viens d'écrire, Ali Sankara. Si je suis cela, j'ai eu de la chance. Allah m'a changé. Tu sais pourquoi il m'a changé? Parce que je suis quelqu'un de bien. J'ai une belle âme. J'ai une bonne âme. Et je peux partager ce qu'il me donne comme ce que je partage aujourd'hui. Donc, ta mère et ta soeur n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Parce qu'elles sont injustes. Si elles étaient justes, tu n'allais pas être là à écrire ces sottises. Parce que peut-être qu'ils allaient changer et toi aussi te changer. Tu comprends ce que j'ai dit là? Dans l'humanité, tu vas pointer les gens au bout des doigts qui connaissent ce que j'ai dit là. Mais comme le Guinée ne connaît pas les bonnes choses, c'est pourquoi vous ne me respectez pas. Mais vous allez me respecter. Inchallah. Je serai l'une des personnes que la Guinée n'a jamais connue que vous allez respecter. Vous allez mettre mes photos dans vos maisons un de ces jours. Je vais vous dire, descendez les photos, les images sont interdites en islam. Je vais le faire cela. Inchallah. Un jour. Cela viendra. Ce n'est même pas dans longtemps. Nous allons continuer. Donc les avocats guinéens aussi sont en train de menacer et de poursuivre. Mais c'est Bala Samoura. J'aime bien ce côté-là. Pourquoi? Parce que cette justice-là a toujours des problèmes. C'est l'un de nos problèmes. Ceux qui nous gouvernent, les hommes politiques et la justice. Mais on ne cite jamais le peuple. C'est moi qui ai fait rentrer le peuple cette fois-ci dans la danse. Parce que ces gens-là, les hommes politiques, les hommes de justice et tous ces chanteurs dont on parle, ils sortent de ce peuple. Les Alice Ankara mal polie, mal élevée qui vient de parler là. Ils sortent de ce peuple-là qui a eu ses soeurs et ses mères qui n'ont pas pu être sauvés par Allah. Envoie-moi ma vidéo. Envoyez-moi. Envoie ma vidéo à ta famille. Que la dame l'a changé. Maman, tu peux changer. Mes soeurs, vous pouvez changer. Voilà ses anciennes vidéos. Voilà ses anciennes photos. Voilà, elle a changé. Vous aussi, vous pouvez. C'est ça, moi, mon avantage. Faux des babas me suivait. Je n'étais pas voilée. Aujourd'hui, je suis voilée. Allah a fait mon changement en direct. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si j'étais une Ivoirienne ou une Sénégalaise, j'allais avoir 100 millions de personnes en ligne aujourd'hui. Parce que l'ADN, je ne vais pas le bloquer. Parce que l'ADN sort célérique dans ce pays, vous ne connaissez pas les bonnes choses. Mais moi, je suis un sens interdit, mon frère. Allah m'a donné ça. Parce qu'il sait que je suis quelqu'un de bien. Peut-être que je suis la seule personne bien dans ce pays-là. Wallahi. Parce que ce que moi, j'arrive à faire, les autres ne peuvent pas le faire. La Guinaka est un antounkounou. C'est pourquoi il m'a changé, moi. Parce que c'est moi qui peux faire ça. Machallah. Donc, ces avocats qui sont en train de menacer, ils sont en train de bien faire. Pourquoi? Toutes les personnes qui parlent de justice, si nous allons à n'importe quelle justice. Je reviens à M. Bach qui dit de mettre les crimes de sang en priorité. Il a raison. Mais avec cette justice-là, nous allons aller où? Honnêtement et sincèrement. Logiquement, nous allons aller où avec ça? Donc, quelque chose de malheur bon. L'affaire de Charles White, là, ça peut débloquer peut-être, si Allah nous aide, peut-être beaucoup de choses. Parce que là, il y aura une remise en question du côté de la justice. Ils ont commencé à se remettre en question. Avant d'aller au vote déjà, il faut qu'ils s'imposent pour que la justice soit quand même un peu indépendante. Si cela se passe un peu correctement, si maintenant, à ce moment-là, nous voulons faire, comme M. Bach le dit, nous voulons rendre justice pour le 28 septembre, pour le camp Boireau ou peu importe, au moins, eux aussi sont un peu aptes, un peu, ils sont un peu indépendants. Mais avec ce qui se passe maintenant, imaginez-vous qu'on avait commencé n'importe quelle procédure. Mais ça, ça allait être un autre dégât. C'était pas possible. C'est pourquoi il faut être patient dans la vie. Quand Allah fait son travail, lui, il est patient. C'est l'être humain qui est précis. Donc, il faut qu'on soutienne ces juges, ces avocats-là. Ces juristes-là doivent être soutenus spirituellement, comme on peut, pour que cette justice-là soit un peu indépendante. Si la justice n'est pas un peu indépendante, parce qu'elle ne sera pas totalement indépendante, tout ce qu'on va mettre en place, cesse. Ça sera un autre désastre. Ça sera un autre problème. Ne parlons même pas d'élection. Mais au lieu de refaire cette justice-là, nous sommes là en train de parler d'autres choses. Ceux qui vont juger, ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ont un problème à eux. Ils se disent, ah, si je fais ça, ça va, je le percute contre moi. Ah, si je dis ça, ah, il y aura ci, il y aura ça. Comme ceux qui commencent au chat ou être là. Même s'il n'est pas totalement dans ses droits, mais quand même, même s'il n'y a pas à la seule cession, le change ou s'il reste ou s'il part, peu importe, mais dans l'avenir, je pense que le CNR2 ou même un autre gouvernement va réfléchir. Parce qu'il y a des choses qui vous font réfléchir, qui vous disent, ah, cette position, on fait ça. Vous savez, la fois dernière, il y avait eu ça, il y avait eu ça, il y avait eu ça. C'est pourquoi c'est très, très important de revendiquer dans ce sens. Nous ne sommes pas trop habitués à ce qu'ils sont en train de faire. Mais il a fallu que cela se passe afin de mouraba, fin de mouraba. C'est pourquoi il y a des choses, il faut laisser le temps, il faut laisser Allah faire les choses progressivement, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que lui, il fasse comme lui le veut. Mais si toi, tu veux faire comme tu veux, comme ceux qui réclament justice depuis l'arrivée du CNR2 à 2 ou 3 mois, vous voulez que quoi se passe? Et en plus, ça, ça a besoin d'argent. que ce soit le 28 septembre ou n'importe quelle justice, les crimes de, comment ils appellent ça? Les crimes de sang, il faut des moyens financiers. Il faut des, parce que ça, c'est une autre, c'est une autre forme de justice. Attention. Et ça peut être à double tranchant. Il ne faut pas oublier cela. Cette histoire de justice, là, peut être à groupe tranchant. Parce qu'il se peut. Il se peut. Certains membres du CNRD, il ne faut pas oublier cela, peuvent être impliqués dedans. Comment la population va réagir? Comment nous allons réagir, nous tous? Comment est-ce que nous allons les pardonner? Eux aussi, leur demain, ils en ont peur. Maintenant, si chacun est là pour défendre ses intérêts, est-ce que eux, ils auront le courage de faire? C'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça met tout ce reste, tout ce qui doit être fait en... ça joue dessus, quoi. Nous avons pris... Il y a une mauvaise politique avec ces hommes politiques. Une très, très mauvaise politique. Une très, très mauvaise politique. Et ça, ça joue très, très mal à leur faveur et à la faveur d'une partie de la population. Parce que si eux, ils se disent, ah, si nous sommes dans un genre du pays, nous aussi, on a fait du mal, on dit ce qu'on a fait du mal, ben, on présente nos excuses, on pardonne. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a même pas de hasard, celui. Mais si déjà là, on commence à aller, il commence à transpirer, quand ils vont mettre un tribunal en place, je pense qu'ils vont même éviter que ce soit fait. Ils vont essayer d'éviter que cela soit fait. Si ce n'est pas Allah qui fait que les choses se fassent. Donc, c'est pourquoi il faut faire très, très attention. Mettre la personne en confiance. Se dire, quoi qu'il arrive, ok, nous allons vous comprendre. Les familles de victimes vont vous comprendre. Nous allons comprendre les coupables. Ils vont être punis. Mais il peut y avoir des circonstances aussi atténuantes. Parce que s'il n'y a pas cela, ah, moi je suis tout simplement réaliste. Il faut que nous voyons certains, certains paramètres pour essayer d'avancer. Sinon, ah, ça ne va pas nous arranger. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout nous arranger. Et ils vont se rétracter. Et ce genre de choses demande beaucoup d'argent. Ça demande des hommes qualifiés aussi. Voilà. Et la sécurité aussi, leur sécurité. Parce que le côté du double tranchant, quand on va faire les enquêtes correctement, peut-être l'État qui était là en place et certaines personnes qui étaient sur place, qui ont fait des choses qu'il ne faut pas faire, auront peut-être 80% ou 70% de responsabilité. Mais il y aura peut-être des petits 10% ou 20% qui reviendront à certains hommes politiques qu'il ne faut pas oublier. Ah oui! Après, il ne faut pas dire que la justice n'a pas bien fait son travail. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Moi, je sais que chacun aura ses responsabilités. S'il faut situer les responsabilités, il y a des hommes politiques qui vont y passer. Parce que même si c'est 10%, ça ne sera pas un pourcentage. Donc, tu sais, il faut penser à tout cela. Et je pense qu'il y a des hommes politiques qui ne veulent même pas que qui est de ce genre de procès. Parce que je ne pense pas si ça les arrange. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais après, on verra ce qui sera fait à ce niveau-là. Allah se le sait. Je vais tout casser. Nous allons continuer. Nous avons parlé de M. Aboulayba. Donc, il faut que les gens qui sont connectés à lui comprennent cela. Et les artistes, la politique et les footballeurs, c'est une question d'âme. C'est tout. C'est juste une question d'âme. Mais le côté spiritualité, soit on l'apprend, soit on l'apprend, soit on est avec. Ça, c'est des dons. Maintenant, si c'est tourné vers Satan, tu vas être joueur de Goury. On m'a même accusé de ça. Tu vas être si beau. Tu vas être voyant avec le sable là. Tu vas être tout ce qu'elle se jante. Tout cela serve Satan. Il faudrait savoir quand cela est développé dans un pays. Ça va sur le même compte. Donc, toi, tu chasses Satan tous les jours. Mais il y a combien de personnes qui l'appellent ? Il y en a combien ? Sans compter les marabouts, les imams et autres qui travaillent aussi avec les jayatibs. Eux tous, c'est sur leur compte. Donc, tous ceux qui chantent là, c'est sur le même compte. Ce n'est pas tous les chanteurs qui sont sataniques. Je vais vous raconter une petite histoire de... Pour des babas, ce n'est pas du tout. Ça ne les arrange pas niens. Ça ne les arrange pas du tout, du tout. Voilà. Ça ne les arrange pas. Takana avait eu dans une vidéo une fois. Quelqu'un m'a parlé de ça. Il a dit dans une vidéo il y a quelques temps que lui, il se transforme en serpent et il va dans le marigot ou en tout cas dans un bourdeau. Je parle des transformations. Renseignez-vous, il a fait ça une fois. Ça, ce n'est pas bon. Mais ça, tu as l'impression d'avoir une certaine force. Lui, il prend ça comme une force. Hier, je parlais de ça. Ceux qui étaient là hier. Eux, ils prennent ça comme une force. Tout ça, c'est un côté de non-assimilation de l'islam. Non. Il y a une autre force islamique que tu peux utiliser. Emmanuel Kabbalah, Ali Sankara. Là, on ne respecte pas sa maman. Emmanuel Kabbalah, Ali Sankara dit ça depuis très très longtemps. Peut-être que quelqu'un est parti de lui dire ça ou bien il a rêvé. Tu sais, comme j'ai critique tout le temps Iblis et les chayatines, ils font amener des rêves aux gens n'importe comment. Quelqu'un va rêver, il va se dire, c'est comme pour les chanteurs. Quand il va rêver des chansons, lui, il pense que tous les rêves là, c'est Allah. Tandis que ce n'est pas Allah. Non, lui, il fait rêver très très rarement parce que pas tout le monde qui est avec lui. Et ça, c'est un RPGiste qui va m'en vouloir toute sa vie. C'est pourquoi quand je parle du colonel ici, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à certains RPGistes qui connaissent Dieu, qui se disent que c'est le destin, on s'en fout, nous allons continuer. Voilà, c'est le destin que nous allons. Ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça, on va pardonner, on va avancer. Mais il y a certains RPGistes qui vont toujours en vouloir au colonel. Toujours. Donc il a cette charge là aussi sur lui. Ça, c'est le genre d'Alice Ankara là. Parce que ce que je n'ai pas fait ici, avec l'affaire d'RPG là. Eh ben, il n'y en a pas, on a presque tout fait. C'était vraiment spirituel. Donc, je pense que lui, il garde ça en travers de sa gorge. Il vient chaque fois qu'il a l'occasion, il vient... Emmanuel Kaba ! C'est pas... C'est pas... Je ne le défends pas. Je te dis pourquoi il est comme ça. Je te dis pourquoi il est comme ça. C'est tout. Peut-être parce que toi, tu ne sais pas pourquoi il fait ça. Comme toi, tu ne peux pas faire... C'est comme ça la vie. Toi, tu ne peux pas insulter quelqu'un. Tu ne peux pas insulter une femme de la sorte. Quel que soit son comportement. Donc, tu ne comprends pas que lui, il fasse cela. Parce que toi, tu ne peux pas le faire. Mais lui, il le fait. Et il le fait depuis très longtemps. Mais, ce qui me... Ce qui me... Je ne comprends pas chez les gens qui m'insultent souvent. C'est que... Ils savent que je peux les bloquer. C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème mental dans ce pays. Je peux les bloquer, mais c'est rare que je les bloque. Avant, il y avait beaucoup d'RPG qui m'insultaient énormément. C'est quand j'ai gagné que je les ai bloqués après. Parce que je voulais qu'ils écoutent. Je voulais qu'ils mettent ce qu'ils ont. Parce que toutes les injures là, ça va contre ton camp. C'est spirituel. Ça va contre ton camp. Parce que ça aussi, c'est pesé. Ce que cette dame l'a dit. Peut-être pour toi même. Peut-être qu'Alice Ankara lui-même se transforme en serpent. Peut-être que lui-même, il y a des problèmes spirituels. Ce que j'ai dit là, ça peut l'aider. Ça peut l'intéresser. Ça peut intéresser sa famille. Mais, il est tellement bloqué par la haine. C'est pourquoi je vous dis que... Cette histoire de haine là, ça bloque tes intérêts. Ça bloque tes intérêts. Parce que ce que moi je dis là, c'est exceptionnel et extraordinaire. Tu vas compter les gens au bout du doigt dans l'humanité. Je parle pas de la Guinée. Qui connaissent ce que moi je connais là. Je vous ai déjà dit. Le jour que quelqu'un va mettre la main sur moi. Ah, Wallahi. Les Guinéens, vous allez commencer à dire que... Non, la dame là, elle vaut rien. Comme on lui donne l'argent, elle est partie là-bas. Maintenant, elle ne nous parle même plus. Elle ne parle même plus de la Guinée. Ça aussi, ça va arriver. Quand ça va arriver, je vais sortir les vidéos là. Couper les petites parties là. Je n'aurai même pas le temps dans ce moment là. Les gens vont couper ces petites parties là. Vous dire qu'elle vous disait ça. Qu'elle vous disait ça. Voilà, maintenant, ça arrive. Donc, moi je suis un être humain. Un miracle pour l'humanité extraordinaire. M'achallah, ça c'est Allah qui a fait ça. Il ne l'a pas fait pour rien. Il sait pourquoi il l'a fait. Sinon, tout ce que moi j'ai vécu là. Je vous dis que ça me met en danger. Ça me met en danger spirituellement. Ça me met en danger dans la vraie vie. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que cela se sache. Ils ne veulent pas du tout qu'on parle de cela. Mais moi je suis là, je parle de ça. Je ne peux pas bloquer les vidéos. Vu ou sans vu, le regard. Parce que c'est spirituel. Là, là, je ne vois pas votre chiffre. Il y a des moments, il y a des chiffres qui s'affichent. Ce n'est pas les vrais chiffres. Mais aujourd'hui, je ne vois rien. Je vois les commentaires. Je vois les coeurs. Mais le nombre de personnes qui enlèrent, d'habitude qui sortent là, je ne vois pas. Comment vous pouvez expliquer ça? Voilà, ça c'est une sorte de chose. Moi, je me bats contre Iblis. Je me bats contre les Chayatis. C'est leur territoire ici. Mais je suis toujours là. Même tout ce que je porte là, ils n'aiment pas. Ils rentrent dans le corps des gens. Ils bloquent mes vues. Ils mélangent ma page. Parce que, c'est-à-dire, je suis sur leur terrain. Ce que je fais là, c'est... Alassane Mangoura Bikli. Alassane Bari. Alassane, c'est toi qui me disais la fois dernière que tu oubliais tes rêves. Ou bien ce n'était pas toi. En tout cas, je crois qu'il me dit que non. Que lui, quand il rêve... Oui, en Guinée, oui, on écoute un soulard. Celui qui dit que Ibrahim Diallo dit que c'est en Guinée seulement. On écoute un soulard. C'est spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui boivent. Donc, quand un soulard boit, vous êtes connecté à son âme. C'est tout. C'est ce que tu représentes. C'est pourquoi quand les chanteurs parlent, il y a beaucoup de monde. Ils ne disent rien d'extraordinaire. Mais la majeure partie de la population écoute de la musique. Ils vont venir. Quand une fille s'éclaircit la peau, elle attire beaucoup de monde. Parce que la majeure partie des filles qui sont sur Facebook s'éclaircissent leur peau. Elles se retrouvent dans ça. C'est tout à fait logique et normal. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ont raison ou qu'ils apportent quelque chose. Moi, je me pose la question aujourd'hui. Tous ces influenceurs africains, s'ils n'ont pas joué sur le retard de l'Afrique, ils sont ici. Parce qu'on dit que Facebook a emporté. Les médias sociaux ont emporté. Oui, ils ont emporté. Pour faire passer les nouvelles. Ça fait passer les nouvelles, mais ça crée des dégâts aussi. Emmanuel Kabara, pardon. Emmanuel Kabara est sur... Je vous ai dit qu'Alice Sankara ne lâche pas l'affaire. Mais je pense que Emmanuel Sankara, lui, il est créateur des affaires. Parce que juste à présent, il est sur le même sujet. Vous avez vu la vie, non ? Il va y avoir combien de personnes qui vont l'insulter aujourd'hui ? Donc, c'est ça. Peut-être qu'il y a des gens qui m'insultaient. Aujourd'hui, ils viennent ici. Vous voyez, je vous dis, la fois d'ailleurs, il y a deux messieurs qui étaient là, qui disent que les gens-là, ils n'ont pas compris. Et que les Guinéens ne se trompent sur toi, ils ne te comprennent pas. Mais au début, eux aussi, ils ont eu le même problème. Pourquoi ? Parce que les Guinéens pensent que soit on te paye ou bien tu joues un jeu. Moi, ça, c'est ma nature. Je suis vrai. Je suis naturelle. Je ne peux pas changer ça pour quelqu'un. Quand je suis dans quelque chose, je suis dedans. Tu veux me regarder, tu me regardes, tu ne me regardes. C'est-à-dire, c'est un truc que j'utilise quand je parle là. Ce n'est pas les vues qui vont me donner ça. Ce n'est pas les vues qui vont faire que ce que j'ai dit, ça va se réaliser. C'est Allah qui va faire. Les autres là vont vous informer. Ils n'ont pas cette connaissance. Je vous l'ai déjà dit. Si l'on l'aurait su. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous pensez que si Allah donne ça à tout le monde, tous les dégâts qu'il y aurait eu. Il y aurait eu beaucoup de dégâts. «Mimi Dukouré, comment tu vas ma chérie ? » Ça fait longtemps. Il y aurait eu beaucoup de dégâts. Mais c'est pourquoi Dieu, on dit qu'il ne juge pas, qu'il ne guide pas les injustes. S'il guide un injuste qui va venir raconter n'importe quoi ici. Donc, qu'est-ce que Iblis fait ? Iblis donne des vues aux gens, mais ça ne va nulle part. Mais c'est aux êtres humains de comprendre que je suis cette personne depuis des années, ça ne donne rien. Je suis cette personne depuis quelque temps, ça a changé ça, 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 ma vie. Ça, c'est à toi maintenant de comprendre cela. Parce qu'eux-mêmes, tous ces Africains, en général, ce n'est pas de bons exemples. Mais qu'est-ce qui fatigue les hommes politiques ? Si le CNR est américain, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, parce qu'eux, ils ne comprennent pas, certaines personnes vont remarquer « Ah, telle personne, telle personne, pardon, est comme ci et comme ça. » D'autres personnes, en général, D'autres personnes, en général, qui ne connaissent pas ce côté spirituel, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est ça qui les fatigue. C'est ça qui a trompé Michel Alphaconde. Ils regardent la visibilité. Je vais vous expliquer la fin de visibilité. Les hommes politiques et ceux qui ne connaissent pas ce que moi, j'explique là, quand ils regardent la visibilité, ils se disent que cette personne peut jouer sur la population. Donc, ça peut l'aider à garder le pouvoir. Parce que l'information ou ce que cette personne dit, ça influence le nombre de personnes qui le regardent. Tandis que la plupart des chiffres, c'est les chayatines, c'est faux. Sinon, comment vous pouvez avoir 10 000 personnes en ligne aujourd'hui ? Toi-même, tu fais une vidéo demain, tu as 500 personnes en ligne. Comment tu peux avoir 200 000 abonnés ? Quelquefois, tu parles, tu as 200 personnes qui te regardent. Tout ça, c'est chayatine. Ça, c'est un savoir et une connaissance. C'est tout. Comment tu peux te mettre à danser ? Tu vois quelqu'un dessine un caca ? Ou bien quelqu'un qui est nu. Ça a 20 millions de vues. Je ne sais même pas comment dire. Quelqu'un qui est nu. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est nu. C'est pas vrai quand tu laisses moi. Vous voyez ? Donc, quand eux ils viennent, les hommes politiques, c'est ceux qui le regardent. Ceux qui ne connaissent pas ça. Ils vont regarder. Ah, ça c'est quelqu'un qui est suivi. Il faut... Il faut le contacter. On va le contacter. Mais nous avons vu dans l'exemple de la Guinée. C'est flagrant. Ça a été flagrant. Pour ceux qui réfléchissent. Très, très flagrant. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très suivi. Il va parler. Il va convaincre les gens. Il va sensibiliser les gens. Oui, il va faire passer l'information. C'est tout. Si vous avez des informations à faire. C'est leur pays. Mais ils n'ont qu'à faire passer l'information. C'est tout. C'est ce qu'ils peuvent donner à leur pays. Mais de là à faire en sorte qu'ils vont faire venir quelqu'un au pouvoir. Ou bien... Je ne sais pas. Ou nous avons vu ici. On ne va pas revenir sur ça. Ils n'ont pas ce truc-là. Ils ne l'ont pas. Et... Certaines personnes savent. C'est spirituel. Qui est qui ? Qui est qui ? Voilà. Ils se disent que oui. Bon, cette personne a de la visibilité. Cette personne ne l'a pas. Mais c'est mon chef. Donc j'ai mes limites. Donc... C'est juste un monde invisible qui se retrouve ici. Mais beaucoup de personnes sont dedans. Sans le savoir. Ils prennent leur caméra. Ils parlent. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est pourquoi vous voyez les plus bêtes là. Qui n'ont rien dans la tête. Qui ne vous apportent rien. Mais quelque chose vous pose à les regarder. Dans la vie. Toi-même tu dis mais comment les gars les bêtes ? Comment la fille les bêtes comme ça ? Mais tout le temps tu la regardes. Ou bien tu le regardes tous les jours. Voilà. Oui mon frère. Chacun mérite ce qu'il a. Ils sont à la cause de leur malheur. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. Et s'il y a certaines personnes qui gardent rancune et tout. Comme je l'ai dit. Moi j'ai commencé par ça aussi. Je l'ai dit dans ma vidéo. Moi je me bats. C'est pour gagner. C'est pas pour accompagner les autres. Je vous l'ai dit une fois. Que j'ai eu une tante. Un membre de ma famille qui m'avait dit. J'ai un défaut. Tu es très très gentil. Je n'ai rien à te reprocher. Mais tu as un gros gros défaut. Soumaur quand te laisse moi. Je ne vais pas lire tes commentaires. Que ton problème est que quand tu te bats. Il faut que tu gagnes. Donc même si c'est pour créer la troisième guerre mondiale. C'est pas ton problème. J'ai dit. Mais on se bat. C'est pour gagner. On se bat pas pour faire gagner l'autre. On se bat. C'est pour gagner. Ça c'est la nature. Ça c'est la puissance de l'âme. Que Allah t'a donné. Maintenant s'il te guide. Comme mon cas a été fait. Dans son sens à lui. Mais Allah t'as mieux. Tu vas te battre dans ce sens. Avec une base. Une touche islamique. Si c'est le côté du plus. Ça c'est la dégâts. Ce dégâts comme la majeure partie des gens. Que vous regardez. Vous les regardez depuis des années. Eux même ils comprennent pas. Ils ont de la visibilité et tout. Mais. Sur le terrain. Bon. Ça n'apporte pas grand chose. Ça fait passer l'information. Ça aussi c'est une très très bonne chose. Donc. Les hommes d'état. Et les hommes politiques doivent se poser des questions. Sur. Sur les connaissances. Et les savoirs. Que ce genre de personnes. Comment on appelle ça. Utilisent. Quelqu'un comme Takana. Quelqu'un comme tous les autres chanteurs. Se poser des questions aujourd'hui. Nous tous. Bon. Ils ont soutenu un tel. Un tel. Un tel. Est-ce que ça a vraiment apporté quelque chose. Est-ce qu'on a besoin des gens qui les écoutent. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Si c'est Allah qui donne le pouvoir. Si c'est lui qui a le destin. Si c'est lui qui a tout. Je pense que. Allah préfère à ce moment-là. Quelqu'un qui a la sincérité. La certitude. Dans la foi. Mais comment reconnaître cette personne. Ce n'est pas forcément un imam. Ce n'est pas forcément. Moi. C'est peut-être. Souma Ourokante. C'est peut-être. Eva Tralou. C'est peut-être. Aboula Isso. C'est peut-être. Bon. Ça ne peut pas être. Alice Ankara. Lui. Il est très très mal poli. C'est impossible. Ça peut être. Emmanuel Kabat. Qui est très très fâché. Certainement. Il est très très dans la religion. Parce que. Bon. Les gens qui sont dans la religion. Ils n'aiment pas les injures. Et donc. En gros. Voilà. Je pense que. Il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on soutienne notre justice. Que ce soit avec ce CNRD. Ou d'autres personnes qui vont venir. Si on ne soutient pas les hommes de justice. Nous. Nous n'aurons pas la justice des hommes. À laquelle je ne crois pas trop. Je crois plutôt à la justice d'Allah. La justice d'Allah. Un exemple tout bête ici. Comment il s'appelle. Emmanuel. Se charge de lui. Ça. C'est une forme de justice. Il est en train de. Je le bloquerai une autre fois. Inch'Allah. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il n'a qu'à faire son truc. Moi. Ça va me donner ma force. Et ça va affaiblir son temps. Ils ont fait leur congrès aujourd'hui. Donc. Par exemple. J'avais fait déjà des vidéos. Sur. Monsieur. Kasori. Fofana. Et tout. Mais. Comme il est là. Il est en train de parler. L'autre. Monsieur. Sidibe. Aussi. A parler du RPG. Les gens du RPG. Avec lesquels. Je me suis battu. Pour la constitution. Et tout. Il n'avait pratiquement. Pas de communicants. Donc. Dernièrement. Ils m'ont contacté. Par rapport à cette histoire. De casserie. Et tout. Vraiment. Il faut. Il faut nous laisser tranquille. Il faut t'occuper. Il faut soutenir. Le CNRD. Et tout. Laisse-nous tranquille. Il ne te mêle pas de nos affaires. Gentiment. Et tout. Donc. Voilà. Je n'ai pas envie de me mettre dans ça. D'ailleurs. Parce que. Et. Pourquoi. Parce que. Tu sais. Quand tu. Tu. Attaques. Un camp. Ça privilégie. Un autre camp. Quand tu soutiens. Un camp. Ça peut privilégier. Un autre camp. Vu que je ne suis d'aucun parti politique. Et que. Au final. À quoi ça arrive. Je pense que chacun doit mener son combat. Maintenant. Chacun n'a qu'à montrer sa force. Voilà. Que chacun montre sa force. Allah a donné. Un savoir. Un don. A tout. Un chacun de nous. Il n'a. Créé personne. Comme ça. Il a donné quelque chose. Que les guinéens ont. Wallah. Je dis ça. Pour que vous gardiez. Les dons que les guinéens ont. Surtout les femmes. Tout notre retard. C'est les femmes. Tout notre retard. Quand les femmes. Là. Vont changer. À moins de cinq ans. Vous allez voir ce pays. Comment ça sera. Quand les femmes. Vont être sincères. Avec Allah. C'est pourquoi. Je demande au CNRD. Ils n'ont pas besoin de militants. Ils n'ont pas besoin. Des gens. Qui vont voter. Ils n'ont qu'à d'abord. Commencer par interner. Ces produits éclaircissants. Et ces faux cheveux. Allah. Va commencer à nous aider. Ils n'ont qu'à faire. Ce plaisir à Allah. Pour qu'il l'ouvre. Pour qu'il fasse. Une petite ouverture. Pour ce pays. Quand les femmes. Vont changer. Dans l'humanité. Satan. Aime énormément. Les femmes. C'est logique. Tout ce que Allah aime. Lui aussi. Il aime. C'est la logique. C'est comme ça. Quand les gens disent que. Dieu aime la Guinée. Mais bien sûr. Dieu aime la Guinée. Mais bien entendu. Mais Satan aussi aime la Guinée. C'est logique. Tout ce que Allah aime. Satan aime ça. C'est ce que Satan. Rabaisse. C'est ce que Satan. Humilie. C'est ce que Satan. Fait à n'importe quoi. Et à n'importe comment. Il faut comprendre cela. C'est valable pour les pays. Oui. Ibra Fera. J'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Oui. Parce que toi. Tu me regardes depuis quelques temps. J'ai énormément changé. Machallah. C'est pas donné à tout le monde. Ça mon frère. C'est un exploit. Je suis très très contente. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Et d'extraordinaire. Ibra Fera. Souma Ouro Kante. Vodé Baba Kamara. Qui encore. Ça ce sont les gens qui me suivaient avant. Que j'avais pas le voile. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Mon changement a été public. Ici. Mais si je ne parlais pas ici. Je vais venir vous mentir. Que dire. Moi j'ai changé. Mais aujourd'hui je dis. J'ai changé. Je suis ça. Il y a des témoins qui peuvent m'appeler. Tu peux descendre. Tu descends. Tu descends. Tu descends. C'est comme la première vidéo que j'ai vu. C'est fait. J'ai fait ce Takana. J'avais une pericurose. Avec mes lunettes. Et voilà. Avec. 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 Un petit polo serré. Toumi là. Non. Mais quand je vois ça. Ça m'énerve tellement. J'ai dit. Qu'est-ce qui m'a pris même. Vous voyez. C'était les cheveux que j'avais. C'était les. Quelqu'un de mon groupe. Qui était attaqué. Et. Et. La personne qui l'avait fait ça. Quand je l'ai. Je l'ai saccagé. Et. La personne a fait deux ou trois ans. Sans faire de vidéos. Voilà. C'est spirituel. Tu vas parler ici. Mille ans. 100 ans. Il y a certaines personnes. Ça nous va régler. C'est pourquoi ça n'avance pas. Comment toi tu peux te battre. Sans. Une base. Islamique. En tant que musulman. Mais tu vas informer. C'est tout. Après. Ça ne leur fait rien. Tu vas combattre un satanique. Comment. Tu dis qu'il n'y a pas d'islam dans ta politique. Vous. Vous combattez les sataniques. Vous faites comment. Ah. Vraiment. Alassane. Vraiment. Vraiment. Tu as parfaitement raison. Mais c'est ce que je fais. C'est ce que moi je fais. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Comme je le dis régulièrement. Nous sommes sur une transition. Si tu veux parler d'élection. Il faudrait bien que cette transition se passe bien déjà. Ou bien. Si ça ne se passe pas bien. On ne parle pas d'élection. Voilà. Allah a illuminé mon teint. Eh. Comment on appelle ça. Plus qu'avant. C'est la luminosité. Mon teint est plus foncé que ça en vrai. C'est la luminosité qui fait ça. Deux. Deux. C'est pas mon teint. Mais. Avant. Avant là. Je ne dormais pas. Mon visage était fatigué. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas du tout. Donc. Ça. Mon âme était fatiguée. Mon âme était énormément fatiguée. Donc. C'est pourquoi je ne joue pas avec cette affaire d'islam là. Hein. Moi c'est l'islam qui m'a sauvée. Donc. Je ne joue pas avec ça. Je me dis que c'est ce qui peut aider tout le monde. Mais que mon cas se passe de la sorte. Je ne peux que m'en réjouir. Vous voyez. Donc. Voilà. Merci à tout le monde pour les partager. Pour les commentaires. Souma Oro Kante. Quand je faisais les vidéos aux Etats-Unis. Au moment où tu me regardais. Tu sais. Ce que je buvais. La plupart du temps. C'était du café. Ou du thé. Maintenant c'est de l'eau. Je buvais du café ou du thé. Et ça. Ça aussi. C'est les chayatines. Oui. Allez. A la va vous m'allez. Les chanteurs là seront toujours comme ça. Parce que. Ils seront souvent indécis. C'est ce que je veux dire. Ils sont victimes. Il faut les comprendre. Ils sont victimes. Quand leur vraie nature vient. Ils sont sur la raison. Quand les trucs là rentrent dans leur corps. Ils changent d'avis. C'est très. C'est triste. C'est triste. Quand tu vois. Hier on parlait de ça. On parlait de ça. Hier non. C'est très triste. Moi je vous dis. J'ai failli chanter. Je dis. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh. 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 Il y a sa copine. Qui me connaissait avant. On a commencé à parler du voile. Parce que dans la tête des gens. On oblige les filles. Je dis non. En tout cas moi. Elle dit. Ah. Toi quelqu'un ne veut pas t'obliger. On te connaît. Connaissant ta personnalité. On t'a pas obligé ça. C'est clair. Mais tu es heureuse. Tu es jolie. Tu es belle avec ça. Elles ont vu leurs photos et tout. Mais waouh. Comment tu fais ? Eh. Et puis. J'avais un truc là aujourd'hui. Une robe là. Avec un jarre comme ça. Avec un bonnet là. Eh. Avec des petites fleurs ici. C'était très très joli. Eh. Donc elles ont dit. Oui. C'est joli. Mais nous on se pose la question. Vous n'avez pas chaud ? J'ai dit non. Pas du tout. Eh. Eh. Donc voilà. Tu te dis que les voilets ou les. Eh. Pas si on n'a pas chaud. Avec la foi. Eh. Tu n'as pas. C'est. 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 C'est juste incroyable quoi. Je me dis. J'aimerais bien que les gens. Les autres vivent ce que je vis. Voilà. J'aimerais bien que vous soyez comme moi. Un de ces jours. Que vous dites. Eh. Alors. C'est ce qu'elles nous disaient. Vous ne comprenez pas. Ah. À ce moment là. Je n'aurai pas votre temps. Inchallah. Je n'aurai pas du tout votre temps. Je serai quelqu'un d'autre. Je serai autre chose à ce moment là. Inchallah. Voilà. Donc. J'aimerais bien que les gens. Voient la différence. Qu'ils vivent. Ça. Aujourd'hui. Voilà. C'est. Comme. Comme. Ce que j'ai là. Tu es contente. Tu. Tu te bats. Mais. Tu t'en remets à là. Et. Et. Voilà. Tu as moins de pression. Tu relativises les choses. Tu pardonnes. Tu te mets à la place des autres. Et puis. Tu te dis. Tout ce que je fais là. Allah. Il va m'aider. Tu as un style de vie. Toutes les nuits. Tu te lèves. C'est. Tu as ton bluetooth qui est activé. Pouf. Dès que ça. Ça fait tout. Tu te lèves. Tu vois. Tandis que. L'autre. L'autre. Oui. C'est l'humour. Tandis que l'autre est en train de ronfler. Ah. Et puis lui. Il va dire qu'il va gagner devant toi. Hé. Il va mettre ça sur la balance. Il va tout pésir. Il m'a dit qu'il s'est lévé combien de fois parmi. Mais quand elle priait là. C'était sincère. Oui. Hé. Hé. Comment ça. Avacar. Eh. Avacar. C'est qui là. Ou quoi. Touré. Comment les femmes guiniennes vont changer. C'est ça la question. Ou c'est quoi. Mais elles vont être comme moi. Elles vont se rapprocher dans l'âme. Elles vont arrêter de s'habiller. Et toutes nues. Parce que tu vois. Les filles. Les collants qu'elles portent. C'est les collants. Eva. C'est les collants qu'on porte. Sous les habits. Que les guiniennes portent. Avec des petits t-shirts comme ça. Tout est dehors. Changer cela. S'habiller décemment. Même si tu n'es pas voilé. S'habiller décemment. Arrêter les produits éclairchissants. Arrêter les faux cheveux. Les faux hommes. Tout ce qu'il faut. Se rapprocher de son créateur. Yati yati. Et. Les hommes vont avoir honte. A cause de leur femme et de leur fille. Leur tour. Se rapprocher d'Allah. Vous allez voir que ce pays là va changer. Y'aura moins d'ethnocentrisme. Y'aura moins de saleté. Y'aura moins d'injustice. Y'aura moins de méchanceté. Parce que tu vas te dire que tout ça là. à la mohama roma. C'est ça. Faut que l'islam sorte de la mosquée. Y'aura moins d'injustice. Il faut que ça sorte de là. Faut que ce soit un mode de vie. Un style de vie. Et un état d'esprit. Que tu te dises avec cela. Y'a des prières à faire. Y'a des doigts à faire. Par jour ou par nuit. Honnêtement et sincèrement. En allant à un rendez-vous. Pour que ça réussisse. En voulant un poste. Pour que ça réussisse. Vos prières qu'on paye là. Non. Vous n'avez pas besoin. On a besoin de payer quelqu'un. Pour qu'il crie pour toi. C'est Allah qui l'a créé. C'est lui qui t'a créé toi aussi. C'est à dire, tu penses que tu as créé. T'es un truc très simple. T'es un truc très important. T'es un truc gratuit. Et nous t'abri. Et nous devons, à l'ambiance, vous pouvez assurer que je n'ai rien demandé. Et nous devons aller le temps. Donc ça vaut. Alors c'est quelqu'un de la mécanie. Tous les 1000 en pleins. Les 1000 en pleins お нет. Il ne m'aura pas là. les femmes ont mis dans la tête que l'islam retrograde c'est-à-dire dès qu'on te voit voilé pour eux tu es bête une voilée est automatiquement bête ça c'est ça c'est des idées reçues mais qu'est-ce qui fait cela c'est dans mon cas tout le temps les gens lui disent ici non une musulmane ne fait pas ça une femme voilée ne fait pas ça et ça les bloque ça les bloque même si ce qu'elles peuvent et merci à la sainte Marie merci mon cher frère bonne nuit Kala te fasse faire des rêves islamiques que tu n'oublies pas si tu rêves il faut m'appeler pour me dire ou bien c'est pas toi qui as dit que tu oublies tes rêves donc vous voyez ça c'est pas bien ça aussi c'est une autre forme de sorcellerie comme je le dis régulièrement ce que moi Allah m'a donné là il n'a pas donné à mon mari il n'a pas donné à mon père il n'a pas donné à mes frères pourtant je suis une femme pourquoi il me le donne à moi pourquoi parce qu'il sait que c'est moi qui peux vous pensez que t'assoir devant une caméra dire que la démocratie c'est un mensonge mes frères et sœurs dire qu'il faut que les femmes soient wallis c'est tout le monde qui va dire ça pendant des années et avoir merci à tout le monde pour les partager pour les commentaires à l'ara c'est tout le monde pour tous les musiciens à l'ara à l'ara et à rêver moi ça la rêve islamique ça sera beau ça sera magnifique la guinée sera propre on sera calme on sera heureux on va s'entendre on va dire mais ça c'est la guinée ça vous ne pensez pas vous ne rêvez pas de ça vous n'imaginez pas cela mais vous bloquez ça parce que quand l'islam a venu à fermer les boîtes et vous allez en boîte depuis longtemps qu'est ce que ça vous donne ça ne vous donne rien moi même je suis à la boîte combien de fois moi je me lavais avec mon enceinte la musique à nos enceintres aujourd'hui si moi vous me voyez j'écoute la musique c'est la musique qu'on impose quand tu vas quelque part il y a la musique si tu demandes mon avis si je peux te dire de baisser je te dis mais moi même mettre ça chez moi ah non non ça c'est fini moi même décider de le faire ça c'est terminé mais si je vais quelque part tu vas à madine à la musique tu vas à intermarché tu vas chez un casino on se pose pas la question pourquoi on impose la musique aux gens pourquoi on nous impose la musique qu'est ce que ça nous apporte tu vas faire les courses tu écoutes la musique ça t'apporte quoi ça fait que tu achètes moins cher ça n'a même pas de sens la normalité c'est imposé à l'humanité parce que ceux qui s'occupent de l'islam ont mal fait leur travail leur islam là qu'ils ont mis en place ça fait peur au lieu de mettre au lieu de mettre les femmes devant ils font comme si les femmes on les étouffe mais ce que moi je fais là un homme fait son temps déjà mis dedans depuis longtemps Allah est en train de répondre il est en train de faire notre combat moi je peux le faire un homme ne peut pas pourquoi parce qu'aujourd'hui ils sont mal vus rien qu'avec la barbe moi moi je sais qu'on me surveille mais on dit la dame elle se radicalise tous les jours mais regarde les voyages mes voyages ne sont pas dirigés vers ses côtés il y a des mots aussi que je ne dis pas ils disent tout simplement oui ce qu'elle raconte c'est la folie elle dit que la démocratie est fausse bon c'est je sais pas bon ils vont se donner leur opinion à eux là-bas mais sans trop de danger mais non 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 n'allait pas faire ça un an deux ans trois ans son appel était réglé depuis longtemps même avec cinq vues on l'avait déjà qu'offre et depuis longtemps donc à l'attaqué merci beaucoup peut-être à demain nous allons essayer s'il y a les religieux qui me regardent qui parlent un peu français vous allez nous allons essayer de faire des vidéos islamiques même de 15 20 minutes 30 minutes quand on peut pendant le ramadan inchallah comme l'année dernière ceux qui sont un peu partout dans le monde faire des témoignages ou venir intervenir nous expliquer certaines choses pourquoi pas si Allah nous le permet donc merci à Emmanuel Kaba merci pardon merci à vous tous à Alassane Marie à Eva Travi à tout le monde Diallo Saykouyaya merci Carla te protège aussi Mdibri Sibibé merci à toi aussi à Poula Isso merci Carla te protège aussi Souma Ouro Kante j'ai trop dit ton nom aujourd'hui Carla te protège merci 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 à tout le monde et ala Fode Baba merci merci à Fode Baba Ali Sankara il est toujours en train d'insulter merci mon frère on le bloquera une autre fois il n'a qu'à d'avoir bien insulté ce que je lui ai dit là ça c'est parti attaquer sa maman et sa soeur le côté là vous ne pouvez même pas imaginer ça donc il a mal il a de plus en plus mal il faut comprendre comment j'attaque là c'est spirituel ça pique là où je pique là très bien merci à toi aussi Ablaï Balde merci à vous tous je vous remercie qu'est-ce que je lui ai dit ça c'est Allah qui m'a donné ça donc ça c'est exceptionnel et extraordinaire pour l'humanité donc si tu veux insulter ma mère il faut l'insulter la mère si elle ne m'avait pas mise au monde on n'allait pas m'insulter si elle n'avait pas mise pu porter une fille comme moi aussi puissante qui peut faire trembler même vos hommes politiques je m'assois ici avec 10 vues je dis aujourd'hui demain ça se fait ça c'est Allah qui donne ça donc votre alfa je l'ai saccagé toutes les nuits pourquoi ? parce que j'ai mis l'islam devant c'est tout c'est ça la différence avec vous et vous vous ne connaissez pas Allah vous ne connaissez pas Dieu sinon tout ce que tu dis sur moi là ça n'a pas de place ou bien parce que ce que je fais là c'est pas tout le monde qui fait ça tout ça même ça te fait mal donc il faut que tu regarde pourquoi tu es mal bonsoir celui qui vient de dire je n'ai pas vu ton nom bonsoir à toi aussi bonsoir à tout le monde merci beaucoup merci beaucoup Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il a chauffé, 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 chauffé. Je vais vous expliquer plusieurs petits exemples pour que je quitte dedans. Mais finalement, il a vu mon utilité que je peux avoir. Combien de personnes sont voilées aujourd'hui à cause de moi? Il paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se maquillent plus à cause de moi. Il y a beaucoup de personnes qui ne mettent plus de rige à lèvres à cause de moi. Vous voyez, j'influence ceux qui influencent. Moi, je n'influence pas. C'est ça l'influence à la source. C'est ça que je vous explique ici. Hier, j'ai parlé des châteurs. Le matin, ils sont partis dire ce qu'ils ont à dire. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est l'influence à la source. Donc, je n'ai pas besoin de vous influencer. Ceux qui vous influencent, là, c'est eux que j'influence. Quand j'ai fini de dire ça, ça part loin. Donc, vous avez vu. Non, je ne vous ai même pas maintenant partagé. Parce que je sais que je vous ai dit, ceux à qui je parle, là, ils me regardent. C'est le plus important. Ça n'a pas donné à tout le monde. Après beaucoup de vues, là, ça te rend des ennemis pour rien. C'est pourquoi le chayatine est venu en perdition. Le chayatine est venu. Le démon, là. On va bientôt vous attacher, Inch'Allah. Ton nom est quoi? Bonsoir. Abakar Kamara. Bonsoir Kamara. Maramel Ambi. Mark John. Ou bien, c'est pas Mark John. Bonsoir. Ah, si yalou. Amin, toi aussi. Merci beaucoup. Ah, c'est quoi, Staudi? L'ambition est démesurée. Mon ambition est très, très démesurée. Quelqu'un qui va avoir la notoriété, et être la femme la plus puissante au monde, Inch'Allah, mais dans le sens islamique. Hé, hé, bah tu as déjà entendu ça. Hé, ça c'est lourdé. Car, ça c'est la folie à l'extrême pour certaines personnes. Mais quand Allah entend ça, il est tellement content que, hé, 2022, Marie-Sysoko, jusqu'à présent, tu es derrière moi, tu es avec moi, tu crois? Et là, j'ai dit oui. Je sais que tu vas me répondre. Quand je vais direr, tu me répondras. Quand je suis patiente, tu me répondras, Inch'Allah. Donc, je suis là.